Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur Opey, Bataille, Novel, Opey, Voyage, Kronika, Opey, Sroid, Chase, Opey, Chapeau de Paille, pour vous faire une présentation de Moria, Gecko Moria, du coup, Shishibukai, Boom, Guerrier, 5 étoiles, level 205, c'est un tristar, du coup, tristar c'est une personne, du coup, 5 étoiles, mais qui a que 3 compétences, du coup, les tristars, c'est pour ça, 3 stars, enfin bref, voilà, c'est un nom qu'on a trouvé, tristar, du coup, ceux qui ont 3 compétences, pour ceux qui ne savent pas, peuvent monter seulement au level 205, pas plus. Du coup, voilà, level 205, du coup, les stats que je vais lire sont, du coup, les stats de base de Moria, du coup, level 205, sans bateau, sans haki, sans tout ça. Du coup, il a une attaque de 4740, des PV à 43 472, une défense à 1284 et une vitesse à 1270. Du coup, première compétence de Gecko Moria, Brick Bat, libéré au tour 1, recharge 2 tours, décompose son nombre en essaim de chauve-souris, inflige 110% de dégâts aux 3 unités ennemies les plus rapides, 72% de chance d'infliger saignement, dure 2 tours, et réduit leur contrôle et leur toucher de 15% dure 2 tours. Ah, ils donnent des stats pas mal, ok, je ne savais pas. Du coup, c'est une attaque qui fait 110% de dégâts, du coup, et qui vise 3 unités, c'est les 3 unités les plus rapides, du coup, les 3 unités avec la vitesse la plus rapide chez les ennemis, du coup. 72% de chance, du coup, au level 3, d'infliger saignement, du coup, aux cibles, dure 2 tours, et réduit leur contrôle et leur toucher de 15% dure 2 tours. Est-ce que leur réduction de contrôle et leur toucher, c'est 100% sûr, ou c'est en même temps que le saignement ? Je pense que ça doit être en même temps que le saignement, du coup, 72% de chance d'infliger saignement. Ah non, je pense que c'est réduit, du coup, leur contrôle, ou quoi qu'il se passe, ça réduit leur contrôle et leur toucher de 15% dure 2 tours. C'est sympa, du coup, saignement, pour ceux qui ne savent pas, les unités affectées par ce statut perdent des PV égaux à 15% de l'attaque du lanceur chaque tour. Et le taux de contrôle, du coup, le taux de contrôle, c'est les unités avec ce statut subissent une réduction de résistance au contrôle. Sympa comme compétence, après, pas beaucoup de dégâts malheureusement, mais provoque saignement et réduit leur contrôle et leur toucher, c'est sympa, ça peut être sympa quand même. Pas gros dégâts, mais sympa, sympa. Deuxième compétence, un passif, Kagegiri. Vole l'ombre des autres et l'utilise pour augmenter son propre pouvoir, augmente l'attaque de 30%, augmente les PV de 15%. Du coup, passif que tout le monde a, sauf les 3 stars, du coup, les pursuits avec 3 compétences, ils n'ont que 2 stats augmentées, là, c'est l'attaque et les PV. Enfin, dernière compétence, lieu d'assemblage des ombres, libérer autour 2, recharge 4 tours. Aspire toutes les ombres qu'il contrôle dans son corps, inflige 150% de dégâts à toutes les unités des lignes avant et centrales ennemies, 30% d'infliger étourdissement aux cibles durent un tour. Si les cibles sont affectées par saignement, augmente les chances d'infliger étourdissement de 35%. Du coup, ça aspire toutes les ombres dans son corps, inflige 150% de dégâts à toutes les unités des lignes avant et centrales, du coup, la front et la mid lane. 30% d'infliger étourdissement aux cibles touchées, du coup, de la front et de la mid lane, ça dure un tour l'étourdissement. Si les cibles sont affectées par saignement, ça augmente les chances d'infliger étourdissement de 35%. Ok, si du coup, les cibles ont déjà saignement sur eux, augmente les chances d'infliger étourdissement de 35%. Du coup, 65% d'infliger étourdissement à une personne qui a saignement, sinon 30% de base. Et du coup, ça fait des dégâts, c'est sympa. Ok, du coup, Moria, deux compétences. La première qui provoque saignement, du coup, qui a une chance d'infliger saignement aux trois unités touchées, du coup, aux trois unités ennemies des plus rapides. Pendant deux tours et ça baisse le contrôle et leur toucher. Le passif qui augmente l'attaque et ses PV. Et enfin, du coup, la dernière compétence qui touche la front, du coup, la ligne avant et milieu, qui fait des dégâts et qui a 30% d'infliger étourdissement aux cibles pendant un tour. Mais si les cibles ont saignement sur eux, grâce à la première compétence, du coup, augmente les chances d'infliger étourdissement de 35%. Du coup, ça passe à 65% ou ça passe juste à 35%, 65% je pense. Du coup, voilà, Moria a joué avec le Vogue Mary. Ça peut être sympa, du coup, pour essayer de provoquer saignement. Sinon, avec des persos qui provoquent aussi saignement, en qui vous pouvez mettre combo pour essayer de mettre saignement sur tout le monde. Comme il n'y a que 72% de chance et baisser le contrôle en plus et le toucher deux fois, ça peut être intéressant. Ou même étourdir. Si vous n'avez pas réussi à étourdir la première fois, vous aurez une deuxième chance d'étourdir. Ça peut être ultra intéressant. Pour ce qui est des runes, augmenter sa vitesse peut être intéressante pour provoquer du coup saignement au début du tour. Et pour essayer d'étourdir aussi au début du tour les ennemis, ça peut être ultra intéressant. Pour ceux qui veulent jouer Moria, comment on monte le petit Moria ? Pour augmenter Moria, il faut 2 Moria, une Perona, du coup, pour monter de 4 en 5 étoiles, et 3 persos 5 étoiles chez Shibuke. Du coup, voilà les gens, c'était une petite vidéo présentation sur Moria. J'espère que vous avez aimé. Du coup, Moria n'est pas un bon perso, en vrai. C'est un perso qui servira surtout de foot, du coup, à faire augmenter tes autres persos. Il peut être sympa à jouer au début, mais vite remplaçable, très très vite remplaçable. En vrai, je pense qu'il est même moins bon que Crocodile, peut-être. Après, il a un étourdissement sympa, on va le mettre en C, en C quand même. On lui met un C, D même. C'est possible que... En vrai, c'est... Bon, il n'a pas de gros dégâts. Il a su son étourdissement qui peut être intéressant, et même son étourdissement... 30% d'étourdir, niveau 3, sauf si la personne a un saignement. En vrai, c'est pas ouf. En vrai, on lui mettrai un D, je pense, à Moria, carrément. Un D. En vrai, c'est un bon D. Comme même ses compétences, elles ne sont pas incroyables. Les pourcentages sont assez faibles, quoi. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de Moria. N'hésitez pas à venir sur le Discord, lien en description, et sur mon Twitch. Je stream très souvent. Du coup, n'hésitez pas à passer et faire coucou si vous voulez parler. En plus, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. On fait des paris et tout. C'est cool. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501